Musique Salut à tous et bienvenue dans Cuisine Today ! On se retrouve aujourd'hui avec une recette un petit peu spéciale, une recette d'un glaçage miroir Galaxy. Donc c'est une recette qui va vous servir notamment à faire des gâteaux sur le thème de Star Wars. Vous pouvez aussi rajouter la petite figurine qu'on a fait il y a quelques semaines. Je vous mettrai la vidéo en lien en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et surtout à vous abonner et activer les notifications. Allez, je vous laisse avec la recette et la technique et je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous ! Commencez par préparer tous les ingrédients. Le lait concentré, 150 g de sucre, 150 g de glucose, 150 g de chocolat, 75 g d'eau et comptez 5 feuilles de gélatine à réhydrater. Il faudra bien sûr aussi des colorants pour faire toutes les couleurs de la galaxie. Commencez par mélanger dans une casserole votre sucre et votre sirop de glucose. ajoutez-y les 75 g d'eau et pensez à réhydrater vos feuilles de gélatine. Pour cela, il faudra juste les plonger dans l'eau froide pendant environ 5 à 10 minutes. Faites chauffer votre mélange de sucre et de glucose et montez-le à 103 degrés. Il faudra bien mélanger pour ne pas que ça colle au fond de la casserole. Une fois que ça atteint 103 degrés, sortez-le du feu et ajoutez-y le lait concentré. Mélangez le tout pour faire un mélange bien homogène. Dans un bol eau ou comme là un verre doseur, ajoutez donc vos carrés de chocolat blanc et versez le mélange encore chaud dessus. On y met un mixeur plongeant pour mélanger le tout et qu'il ne reste plus aucun grumeau de chocolat pour qu'il soit totalement fondu. Il faut bien l'immerger pour éviter que ça fasse des bulles. Ajoutez ensuite les feuilles de gélatine. Il faudra bien les essorer avant de les mettre dans le mélange. Et de nouveau, avec le mixeur plongeant, on vient mélanger le tout. Encore une fois, en plongeant bien pour éviter les bulles. On divise le mélange dans des ramequins. Mettez au moins 40% du mélange dans le ramequin pour la couleur foncée. Et divisez ensuite le reste en parts égales. Il vous faudra en tout 5 couleurs. On vient ensuite mélanger les colorants à la préparation. Il vous faudra donc sur la plus grosse partie du bleu nuit. Ensuite, il vous faudra du bleu, du turquoise, du violet et du rose. Il faudra bien faire attention au dosage pour que les couleurs ne soient pas trop foncées, mais en même temps pas trop claires non plus. Préparez votre gâteau sur du papier sulfurisé ou du papier film alimentaire. Et mettez-le sur une grille. Il faut que le gâteau soit bien froid, qu'il sorte du congélateur. Mettez ensuite toutes vos couches, en commençant par le bleu, le bleu foncé, et ensuite faites des petites strilles avec les couleurs, donc le rose, le violet et le turquoise. Il faut que ça soit un petit peu épard, il ne faut pas qu'il y ait toute la même couleur partout. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça sera joli plus tard. N'hésitez pas à mettre une bonne couche pour que le gâteau soit entièrement recouvert, y compris la base du gâteau. Avec une spatule, venez ensuite délicatement frotter votre glaçage, c'est ce qui donnera ce joli côté galaxie. Pour la décoration, munissez-vous de glaçage sucré blanc et d'une brosse à dents propre. Mettez le glaçage dessus et ensuite, avec votre pouce, vous dégrattez la brosse à dents. Ça fera des petites éclaboussures blanches sur votre gâteau et ça fera comme la voie lactée avec des petites étoiles. Et pour appuyer ces petites étoiles encore plus, vous pouvez mettre aussi des petites billes de sucre argentées. N'hésitez pas à en jeter également sur le côté du gâteau pour faire encore plus joli. Et voilà, vous avez un joli gâteau galaxie qui ne restera plus qu'à décorer sur le thème éventuellement de Star Wars. Vous avez en lien la vidéo pour le petit Yoda et aussi pour les petits chamallows Stormtroopers. Voilà, allez bon appétit à vous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501